C'est un dégagement en 6 mètres. 16 minutes de jeu et toujours 0 par tour. Mabarutsa pour Takabada. Pour revenir à ce que je disais, je pense effectivement que les Sénégalais devraient un peu dépasser ce stade d'euphorie en tout cas pour être un peu plus lucide et pouvoir en tout cas concrétiser certaines de nos actions. Je crois que là, sur cette attaque de Zimbabwe, qui a véritablement failli conduire au but. Alors là, je pense que la défense sénégalaise a... Et Maudier Dubien, là, c'est un tir extraordinaire de Tchaboyoun de 25 mètres qui a obligé le gardien du Zimbabwe à se trétendre. Et là, sur cette même occasion également, on se rend compte que le gardien du Zimbabwe ait fait également une partie de sa tasse. Je crois qu'il a remplacé Groblain. Ah oui, il fait oublier Groblain. Je crois qu'il a remplacé. Et là, si ce tir également de Tchaboyoun, franchement, moi, je voyais déjà la balle au fondé. Un tir de 35 mètres à l'heure. Et 35 mètres, bien appuyé. 35 mètres, bien appuyé. Et le gardien est allé. Il a réussi à détourner ce ballon en son air. Un nouveau tourner pour le Sénégal, tiré par Amadou Diop. La tête de Bokande est allé. Sur François Bokande qui vient de monter le premier but. Sur Bokande... Sur Bokande qui vient de monter le premier but de cette partie. Sur un corner tiré par Amadou Diop. Sur François Bokande qui remet les pendules à l'heure. Sur François Bokande qui remet les pendules à l'heure, ici au stade de Bajop. Amadou Diop. Il a dit un tir de 35 mètres. Le Tchernoyoum dévié en corner par le goal d'Isouaboué. Sur ce corner, remis. Joué par Amadou Diop. Nous allons le revoir au ralenti. Et bien, Jules François Bokande, sociétaire de l'ASC Metz de l'Ancien-Laurene. Il vient également de signer le premier but de l'équipe nationale du Sénégal. Ce but qui remet les pendules. Ce but qui remet le Sénégal à l'égalité avec le Zimbabwe. Il nous suffit maintenant d'obtenir un second but. Pour qu'on retrouve définitivement cette fois qu'il doit nous mener au championnat d'Afrique du Caire. Voilà. Alors qu'il est venu un peu tard. Mais on a eu de l'outre très rapide. Lagnon. Oui, mais on avait besoin de ce but libérateur. Et l'enquête de Bokande nous a libérés. Non pas à libérer le public du stade de Meudiop, mais à libérer 6 millions de spectateurs. Parce que ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui sont de cœur avec nous. Que ça soit au Moukane ou dans ce pays, le Sénégal. Et bien, tout le monde attendait avec impatience ce but libérateur. Et l'enquête de Bokande nous l'a libérés. Messer à Duhan. Aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501